Alors voilà une découverte, un cheval qui vient d'arriver dans la région et qui est déjà l'objet de nombreuses convertises, c'est l'Ordre du Sud. On vient de parler avec Larisse qui est un fils de très influent et d'Or, voici un fils du non moins influent, l'Inamix, dont il a hérité la robe grise d'ailleurs, et un Inamix avocat. On sait très bien que l'Inamix, tant qu'il transmet son talent, il a tendance à produire des chevaux, il avait tendance. Il n'est pas mort à l'Inamix, il est mystérieux, mais il n'est pas mort. Des chevaux de modèle assez étriqués, mais un talent fou. Il y a quelques chevaux de grands modèles fils de l'Inamix qui est désormais un père de père. Les quelques chevaux de grands modèles de l'Inamix, on peut citer Adlamix et Martavine, des grands chevaux de fils de l'Inamix qui sont venus des étalons d'obstacles, notamment pour le moins confirmés. Voici l'Ordre du Sud qui arrive au hara du Favry. L'Ordre du Sud, un des meilleurs astrayeurs de sa génération, gagnant du Vicomte-Essissier et du Pierre-Gordet, deux époils de groupe 2, respectivement à Longchamp et à Deauville, sous l'entraînement de Jean-Claude Rouget, qui avait aussi gagné le Favry-Froyal et l'Istene à Longchamp. Mais également, ce cheval, à 3 ans, a été l'un des meilleurs de sa génération sur la distance classique, puisqu'il s'est imposé dans le prix au quart. Alors, il a commencé sa carrière d'étalon en Normandie, ça a été un petit peu compliqué administrativement parlant, donc il a quasiment passé une poignée de chemin seulement la première année. Et malgré cela, deux vainqueurs, dont l'Ordre of Scotland, qui a un cheval de très bon niveau, qui est le deuxième vainqueur de l'Ordre du Sud, donc un cheval véritablement qui va démarrer, démarrer, en tout cas pour la première fois, à plein régime de ses carrières d'étalon, au hara du Favry, en 2013, chez Philippe Pladreau, un cheval qui a été trouvé dédiché par Jean-Marie Callier, Lord du Sud.